Moi c'est Anna Maria Philippe et je suis joueuse professionnelle de basketball et internationale française en 5'5 et en 3'3. Je suis quelqu'un qui adore lire, qui l'y est énormément depuis toute petite, ça a été vraiment un petit peu mon refuge et encore maintenant en fait. Je ne sais plus comment il s'appelle et pourtant c'est un livre que je lis très régulièrement, c'est justement sur le yoga et ses enseignements. C'est un petit peu comme ma bible en fait et je le lis quand je ne vais pas bien ou quand je me dis ok là je suis fatiguée, qu'est-ce que je peux mettre en place. Rien c'est moi j'ai lu aussi le livre de l'autobiographie de Raphaël Madal, j'avais vu j'avais lu aussi celle de Johnny Wilkinson et tu vois qu'ils sont passés par des très grosses blessures, ils sont passés par des déceptions, par des matchs perdus, par plein de choses en fait que nous-mêmes en tant que sportives on traverse. Ça serait je pense mon retour aussi de la maternité, ma double vie en tant que maman. J'ai vu des reportages récemment sur des sportives qui sont revenus de maternité, qui m'ont énormément motivée et je trouve que c'est super d'ouvrir la voie sur ça. Déjà je pense que si les Jeux à Paris permettent aux jeunes de s'ouvrir sur le sport, ça sera déjà un grand pari de gagner. Et forcément, s'il y a la culture en plus, oui, parce qu'on est tous dans une société ultra connectée, mais rien ne vaut un vrai livre, je pense ou aller voir un bon film au cinéma entre potes. J'espère vraiment que ça sera ça aussi, un pari de gagner grâce aux Jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada